Là, il y a un certain nombre d'activités qui nous développeront. Le deuxième, qu'on appelle « police », c'est pour les entreprises qui existent, pour les accompagner à la croissance. On perd très vite parce que j'ai déjà développé cette question. Bon, les attentes un peu par rapport au forum. C'est partager l'expérience avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial d'EI, qui sont là, mais également voir à quelle mesure, par rapport au programme qui nous sommes en train de développer, si nous pouvons renforcer les liens pour vous accompagner dans la matérialisation de ce programme, mais aussi inviter la diaspora, qui est dans la salle, à venir au pays, investir, parce qu'on a un vrai leadership, qui a une vision politique, qui est en train de mettre en place des choses pour que l'entrepreneuriat puisse se développer. Alors, on termine par quelques slides. Voilà, ça, c'est les incubateurs qu'on a développés pour accompagner le jeûne, notamment dans la fabrication de chaussures et autres produits en plus, parce qu'il a été démontré qu'effectivement, la REC a un potentiel en termes de sûreté de l'animal. Nous aimons bien nous habiller. Il est inconcevable que tout ce que nous puissions porter comme chaussures doit être énorme. Alors que nous avons la matière première, nous avons raison pour ça. Et donc, moi, j'en sais qu'il y a un exemple, c'est que je porte effectivement, et ne pas peut-être pas l'air. Voilà, l'arrivée d'une station, lorsqu'on accompagne ces jeunes, à la fin du processus, il y a des certificats qui sont donnés par rapport à la filière puits, on va jusqu'au-delà, à mettant à leur disposition des kits des démarrages, parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir de la formation du fonds d'avançage peut poser problème, mais ils ont des kits des démarrages pour les permettre finalement de commencer à développer l'âge actuel. Voilà, là, c'est également, à la fin du processus, mais pour une autre porte, qui est dans la croix alimentaire, à la fin du processus. Nous avons mis en place encore le kit de sa passion d'un petit chameau, ça c'est pour accompagner tous les jeunes qui ont des projets innovants dans tous les secteurs de la vie économique. Et donc, on va être accompagnés, et là, c'est un processus de sélection, parce qu'il y a un processus rigoureux qui permet finalement d'avoir un groupe qui va être accompagné pour pouvoir développer ce plan. Voilà, ça c'est également la cérémonie des presseurs aux entes de l'air. Vous avez un peu l'exemple de ces startups à terre du chameau. Ainsi dit, le petit message que nous avions, pour partager avec vous, nous sommes même en train de mettre en place la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est un espace à peu près de 1200 mètres, qui est un carré. L'idée, c'est d'accompagner effectivement l'entrepreneuriat dans un pays particulièrement un jeune, pour que vous puissiez développer ce pays qui a un potentiel énorme, il n'y a qu'un paradoxe par rapport à ce que nous avons pour l'enjeu. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation qu'il a voulu vous faire, et merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette belle intervention et toutes ces informations aussi intéressantes sur l'entrepreneuriat en RDC. Alors, bien sûr, qui veut dire entreprendre ? Qu'il faut une loi, un texte, un cadre pour entreprendre ? Et donc, nous passons au sujet suivant. Le sujet est la double imposition, la loi sur la double imposition. Et pour en parler, je vous prie d'accueillir, sous applaudissement, s'il vous plaît, M. Moukota Moutéba Mbayo, qui est expert comptable et conseiller fiscal belgique RDC. Merci. Et pour en parler avec lui, je vous prie également d'accueillir M. Simon Kimbebe-Kiambo, qui est expert comptable OEC, RDC, associé géant de M.M. Partners. Sous vos applaudissements, c'est vous plaît. Messieurs, Mesdames, Messieurs, bonjour. Distingués invités, je parle pour l'habitude des sonarités. Je voudrais donc qu'on puisse préparer le slide. Si vous voulez bien, ça va être plus facile, plus illustratif. Alors, je vais m'écrire. Donc, il m'a été demandé de parler de la fiscalité. Alors, la première question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, les membres de la diaspora, avant de se diriger vers la LDC, parce que ce sera ça, la thématique, les résidents belges qui vont effectivement investir au Congo, se pose la question de savoir où est-ce qu'ils vont être taxés ou de quelle manière ils doivent réagir. C'est une question importante, d'ailleurs, quand on assiste certains entrepreneurs. La question, c'est de se poser une question claire et précise en fonction de la taxe. Merci. Voilà, c'est ça, j'étais la première thématique. Où serais-je taxé ? En Belgique ou au Congo ? Alors, pour aller voir, parce qu'on va me demander d'être assez bref et pas technique, vous m'excuserez pour certains juristes, je vous propose le plan suivant, c'est de parler de la convention préventive de la double imposition, d'une part. Je vais créer aussi quelques principes, les principes qui vont nous guider dans les cas pratiques que j'ai proposés, de manière à ce que, finalement, on puisse répondre directement aux différentes questions, sans y mettre trop de technicité. Alors, d'abord, on a le rôle de la convention préventive contre la commission. C'est quoi en réalité ? En fait, c'est un accord bilatéral entre deux États qui se met d'accord pour qu'il n'y ait pas cette double taxation claire d'un revenu ne soit pas taxé et en vêtant et en vêtant. Voilà un peu en résumer et de manière très schématisée. Le rôle de la convention, c'est pourquoi tout ça ? Il y en a plusieurs. Mais le plus important, c'est de dire, effectivement, ce revenu va être taxé en Belgique ou en commun, cette personne va être taxée en Belgique ou en commun. Elle va désigner en réalité le pays qui a le pouvoir de taxation. Voilà le rôle de cette convention. Alors, quelques principes qui vont nous guider avant d'arriver très vite dans les cas pratiques. C'est d'abord le principe de la notion de résidence fiscale. Ça veut dire quoi ? Vous qui êtes, on a parlé de la diaspora ici en Belgique, au niveau du texte, il va se dire ceux qui ont, il y a un auteur qui parle du fait que là où il y a votre époux, votre chat, votre fille et vos enfants. Voilà, c'est une manière en fait de symboliser la fixité que vous pouvez avoir. Deuxième élément, la taxation sur le revenu mondial. En réalité, quand vous êtes résident ici en Belgique, vous êtes taxé sur l'ensemble de vos revenus. C'est-à-dire que si vous avez travaillé en Chine, vous avez revenu de source chinoise, vous devez absolument déclarer ici en Belgique. C'est ça les principes. Et en fait, c'est un classique, classique. On évite, c'est qu'un revenu soit taxé de vous. L'autre principe, c'est que je vous ai parlé du rôle de la Convention préventive contre la commission qui a donc comme vocation de désigner l'État qui va taxer. Il y a des principes où il y a une taxation exclusive, soit le promou de la valise, et il y a des taxations partagées. On évoquait ça dans les états pratiques. C'est-à-dire que la Convention va dire, écoutez-moi, je ne vais pas arbitrer, vous avez la partage de taxation, mais en droit interne, on va essayer d'imiter cette loi de taxation. Un autre principe, c'est la primauté des conventions. C'est un traité. Elle prime sur les lois internes. C'est-à-dire que si un État commence à taxer, oui, un peu taxé, c'est par rapport à la loi interne, même, ce qui est important, quand vous avez signé un traité, le traité va s'imposer à la loi. Voilà un peu, ça s'est rapidement exposé. Ça me permet d'aller directement au cas pratique. Le premier cas pratique, c'est celui d'une salariale d'une entreprise gongolaise. Vous allez au Congo, vous travaillez, vous êtes engagé dans une société congolaise, vous serez taxé au Congo. Si vous y allez simplement pendant deux ou trois mois, par exemple, pour commencer à être envoyé par contre une société, salarié en Belgique, que vous allez simplement pour examiner, traiter un peu certains cas, vous serez toujours taxé en Belgique. Ça, c'est le premier cas par rapport à la résidence en tant que salarié. quand vous êtes dirigeant d'entreprise, je vais aller très vite, je sais qu'on n'a pas un peu d'or. Généralement, vous allez être toujours taxé au Congo. Donc, vous êtes un dirigeant d'entreprise d'une société de droit en belge, dans ce cas-là, vous allez être généralement taxé au Congo. Les bénéfices, par principe, sont taxés en Belgique, mais quand vous allez avoir une structure au Congo, bien sûr, ils sont toujours taxés au Congo. Quant aux dividendes, en tout cas, c'est le cas d'une entreprise, par exemple, belge, qui est actionnaire d'une société forgolaise, quand elle recueille ces dividendes, par principe, c'est taxé en Belgique et par exception, il y a, on dévoie, on dévoie, c'est pas exception, pardon, des facés au Congo, mais avec des réductions d'impôt. Donc, le principe, le principe, c'est un cas particulier parce qu'il y a une taxation partagée, s'agissant des revenus immobiliers toujours au Congo. Alors, il y a eu un cas en particulier parce qu'il y a beaucoup de membres de l'adresse qui sont nommés et exercent des fonctions publiques au Congo. et sachez parce qu'il y a toujours ce lien avec la banlie, vous êtes taxés exclusivement au Congo, mais vous devez déclarer vos revenus en Belgique. Ça, c'est la règle, surtout le banlieue. Là, c'est la synthèse. Vous voyez que généralement, dans le cadre, vous êtes taxés dans le pays de source et par exception, vous avez une UND de taxation pour les bénéfices évidents et bien des affaires. Alors, si je veux aller vite, il y a une taxation partagée pour les intérêts. Comprénez les parts, c'est au Congo. Et pour les artistes, vous savez que il y a des artistes qui sont résidents à la décorale qui sont en région et qui vont au Congo. Là, ils sont allés en région et qui fabriquent notamment les grandes vies. qui, pour l'avenir, c'est par rapport aux pensions. On a tendance à se dire qu'on a travaillé ici en Belgique, on a la marque de toute imposition. On rentre au Congo et sachez que vos impôts seront toujours payés en tout le banque de pension. Alors, j'ai un dernier point qui vous permettrait, c'est une critique en réalité. C'est vrai que là, on a pu t'exposer, ça va aller vite. Mais, il y a une critique par rapport aux législateurs congolais qui perd la matière taxable par rapport aux rentes alimentaires. Comme vous le savez, le monde de la diaspora envoie beaucoup d'argent, je dirais, au Congo, je vais parler de la Belgique. Et sur le principe, la taxation, le bénéfice de la taxation devrait venir au Congo. ça, c'est la convention qui dit, voilà, moi, pour les ventes alimentaires, c'est le Congo qui a le pouvoir de la taxation. Mais voilà, malheureusement, il y a un article 48 qui dit, un congolais qui dit, mais moi, vous savez, les pensions alimentaires, je ne taxe pas. Voilà, c'est l'article 18, 48, c'est le code. En tout cas, les ventes alimentaires, je peux comprendre, mais dans le texte, il n'y a aucune taxation. Le fait qu'il n'y ait pas de taxation au Congo, eh bien, directement, l'imposition revient à venir. C'est dommage que le Congo ne s'approprie pas ça. On a fait des notes. Il suffirait, et là, je viens dans la solution parce que c'est bien facile de critiquer, mais il faut apporter des solutions. Ma solution, c'est qu'on puisse modifier l'article 48 de manière à ce qu'on puisse imposer les pensions alimentaires au Congo, même pour 2 ou 3 %, il y aura comme conséquence, en réalité, que l'imposition reviendrait au Congo et comme ça, le Congo pourrait récolter un peu les fonds qui jusqu'alors sont perdus. Voilà un peu nos modestes contributions. Et je veux passer la parole à mon insoucire, c'est-à-dire que nous sommes un cabinet d'expertise mondiale installé et en Belgique et au Congo. Il est important qu'on fasse un cadre global, c'est-à-dire la nation RDC Belgique, mais pour les membres d'Adias, c'est aussi important qu'ils puissent savoir de quelle manière on est taxé en droit interne. Je vous remercie pour la première partie. Merci pour le passage. Je m'énomme M. Simon qui est le médecin. Je suis associé à Jérôme le cabinet de l'expérience et le cabinet de l'expérience mondiale fiscal MF6, le cabinet national et qui appuient nos conseillons à 80 entreprises multinationales et nos frères. Alors, on va vous présenter une idée sur les impôts Le système fiscal en RBCD est un système fiscal déclaratif, donc vous allez le déclarer vous-même. Et à ce système fiscal, les impôts sont séduitaires. Nous avons quatre types d'impôts. Quatre types d'impôts rétérinaires. Le premier impôt, c'est l'impôt réel. Dans l'impôt réel, vous avez les impôts sur le propriétaire. Vous avez des maisons, vous avez des billets humains. C'est cet impôt-là qui vous créez encore, l'impôt foncié. Alors, avec les réformes actuelles de la présidence, sous l'égide de notre président, on s'était dit, cet impôt a été rétricidé aux entités administratives décentralisées. Donc, on a donné plus la gestion fiscale de ces impôts auprès des provinces. Et des provinces ont des régies financières qui encadrent ces impôts. Et à l'heure des impôts fonciers, nous avons un impôt sur la superficie minière et hydrocarbure. Tout ce qui est pour la superficie minière, ils sont régis par les fonds de l'île, comme l'île qui régente toutes les activités minières. Et tout ce qui est sur la superficie des hydrocarbures, il y a les pôts des hydrocarbures qui les régissent. Donc, il y a eu l'impulsion de faire développer la fiscalité et la part de la fiscalité au pays. Et de cette impulsion-là, nous n'aimerions que vous qui êtes ici et nous qui sommes là-bas, nous aurions cette connexion pour connaître davantage les manières que vous pouvez sensibiliser et participer à cette impulsion de développement. En dehors, nous avons l'impôt sur le véhicule, toujours l'impôt réel, l'impôt sur le véhicule. Les impôts sur le véhicule, ce n'est pas seulement sur le véhicule. Si vous avez des bateaux, là, c'est surtout ce que vous avez comme propriété corporelle. Si vous avez des bateaux, vous avez des marges, vous devez payer cet impôt. Ça, c'est bien dans le cas de l'impôt réel. Mais nous avons un impôt qui est très important, c'est l'impôt cellulaire sur les revenus. L'impôt cellulaire sur les revenus, c'est donc, Moro a parlé une bonne partie ici. Je vais vous démonter comment ça se déroule. Cet impôt, il est cellulaire, parce que vous avez d'abord l'impôt sur les revenus locatifs. L'impôt sur les revenus locatifs concerne tous ceux qui sont propriétaires des bâtiments. Ils le font louer. Et les revenus de votre activité et location, vous devez payer un impôt sur les revenus locatifs. Cet impôt, il a un taux de 22%. Et il a un mécanisme de découvrement au paiement des charges qui tranchent du loyer. Les locataires étiennent actuellement avec la nouvelle loi, c'est 10%. Parce qu'avant, c'était 20%. Avec la nouvelle loi, c'est 10%. Et les soldes, vous allez les payer à la fin de l'année. En dehors de l'impôt locatif, nous avons reçu les revenus mobiliers. Ça, c'était l'impôt important pour les investisseurs, puisqu'il concerne les placements, les parts, les dividendes, les rédévences, les marques. Et cet impôt, il est de 20%. L'impôt sur les revenus mobiliers, il est de 20% sur les dividendes. Si vous avez une société, une entreprise, et qu'à la fin, vous réalisez des bénéfices, et que vous avez opté pour partager les dividendes, sachez que vous allez payer un impôt de 30%. C'est là que nous avons dit, pour les rentes, pour les rentes qu'il y a d'ici et d'ici, là-bas, jusqu'ici là, nous ne l'avons pas encore fiscalisé. Mais si nous le fiscalisons, nous allons augmenter cette masse-là. Et puisque l'article 48, donc, il est maintenant à 8%, et pour le billet, le billet d'avion pour les vols locaux, il est à 8% aussi. Et cet impôt, la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute société qui exporte, il est à 0%. Voilà une part des innovations qui sont en train d'être faites. Honnêtement, je vous encourage d'être ceux qui veulent contribuer à ces développements dans le monde des finances, puisqu'il y a deux ans passés, notre République est en train d'arriver des recettes énormes avec la fiscalité, avec un entraînement très bien de notre gouvernement. Je vous remercie. Ce moment m'a presque touché, en tout cas, ce moment d'échange. Mais avant tout, Mme Michel, il y a peut-être un rapide mot, parce que pour qu'on ait l'occasion de prendre un petit verre et puis de nous séparer avant la suite du programme, il faut qu'on aille un peu plus rapidement. Mme Michel, s'il vous plaît, pour le programme et les rendez-vous. Sinon, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, et puis à vos agendas pour la suite du programme. Merci. Avant de présenter, rapidement, il ne me reste plus assez de temps, je vais corriger quelque chose, je ne pouvais pas me permettre de clôturer. Je présente mes excuses à l'honorable Jean-Claude Voyba, qui est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, mes excuses honorables. Je présente aussi mes excuses aux représentants de la présidence, qui représentent l'entrepreneuriat, M. Côte d'Evoire qui s'en va. Je présente mes excuses à toute personne que j'ai oublié de présenter officiellement. Vous ne me partenerez pas. Alors, pour le reste du programme, on va partager un petit verre rapidement. Demain, on se retrouve au Résidence Palace, et le vendredi, on se clôture avec un dîner d'affaires. Demain, après le Résidence Palace, il y a un dîner que Cré-Nassure vous offre avec son partenaire, K.S. Langebar, en soirée, vous recevrez des invitations pour ces dîners après le fondement. Je vous souhaite tous une bonne soirée, et le plaisir de vous retrouver tous demain pour la suite du programme. Merci encore à Mme Leschervines pour avoir organisé cette réception. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à l'hôtel de Ville de Bruxelles, où a eu lieu le lancement, la deuxième journée du Forum Cré-Nassure, qui réunit des opérateurs économiques de la RDCOMO, ainsi que des décideurs, ainsi que des opérateurs économiques belges, etc. Donc, vous aurez suivi un certain nombre de vous disposer. Demain, nous irons faire un autre direct, là où il y aura la suite du programme. Donc, nous vous laissons voir un peu, en quelques minutes de l'ambiance, ce qui va être ici. Oui. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Mme Leschervines d'intervueuse. Donc, non. Allez, on passe, là. Comme je n'ai pas mis le micro, on parlait un peu fort. Monsieur, bonjour. Bonjour, est-ce que pouvez vous présenter ? Je m'appelle Serge Apouchiri. Bon. Je viens de la République démocratique du groupe. Je suis entrepreneur, directeur général d'une entreprise qui s'appelle InAfrique. Nous avons dans le commerce international, logistique, transport, la construction et l'immobilier. Et vous êtes installé où exactement à RDC ? Nous sommes installés à Rukumbashi, mais nous travaillons dans tous les grands Katanga et en Tanzanie. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à ce forum ? Ce forum, ce qui m'a motivé, parce que c'est un espace, un cadre où nous avons eu des échanges, des rencontres avec des hommes d'affaires, belges et turcs. Ça crée donc une connexion d'affaires entre l'Afrique et l'Europe. Et vous espérez avoir un partenaire avec qui vous pourrez booster votre entreprise ? Oui, absolument. Absolument. Nous avons beaucoup de projets en cours de développement qui nous demandent des financements et aussi de l'expertise. Parce qu'au niveau du Congo et de l'Afrique, on est d'accord que nous montrons certains objectifs dans différents domaines. Notamment, nous avons des projets dans l'agriculture et dans l'industrie des transformations. Donc, nous avons échangé avec différents partenaires pour voir comment on peut collaborer. OK. Rappelez votre nom, votre entreprise, vos contacts. Comme ça, c'est une suite. Vous pourrez vous contacter ? Je m'appelle Serge Bouchiri, directeur général de l'InAfrique Group. Ils peuvent voir sur Facebook, l'InAfrique Group. Nous sommes surtout des plateformes. OK. Merci bien, messieurs. Merci. OK. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct ici, dans la salle gothique de la ville de Bruxelles. Nous allons essayer de... Madame, je peux vous interviewer aussi ? Oui, c'est tellement gentil que j'aimerais vous interviewer. Juste... Juste... Attendez... Merci beaucoup. Venez par ici. Dites-moi... Les mots décors... Non, non, non. J'ai une impression de rapport à l'événement. Ah, d'accord. Oui. Pas de... Pas de question, Paul. J'ai une impression de... Ok. Madame, vous êtes en direct sur la page Facebook du magazine Congolais de Belgique et qui a comme lien chèquefitanews.com.be. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner un peu vos impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui ? Alors, merci beaucoup. Je me présente. Je m'appelle Kawaya Gracia. Et mes impressions pour aujourd'hui, c'était très intéressant. On a eu énormément de monde aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est important d'un petit peu éveiller et rappeler qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Oui, pour tous les Congolais qui ne sont pas là, qui suivent en direct, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme idée par rapport à ce que nous suivons ? Alors, comme idée, c'est que voilà... Merci. 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 Merci.